Hey, comment va ? Ici Lady Madness, bienvenue dans l'épisode 18 des tutos pour les Sims 4. Alors dans cet épisode et probablement dans le prochain, je vais vous emmener en construction et je vais essayer de vous apporter tous les outils nécessaires pour vous simplifier la vie en construction. Parce que croyez-moi ou non, que l'on soit constructeur ou pas dans les Sims, c'est vraiment un passage obligé si on veut mettre du beau et de la pâte à soie dans ces games. Du coup, je vous prépare tous ces petits tips-là et je vous retrouve juste après ça. Alors pour cette vidéo de tips de construction, on est revenu sur la base de la Starter de Lady. Ça va permettre d'avoir un peu d'espace pour vous montrer toutes ces petites astuces. Alors en premier lieu, on va commencer en entrant en construction, donc avec F2 ou en cliquant en haut à droite. Et là, la première chose que l'on voit, c'est que l'on voit apparaître une grille qui est composée de carrés. Il y a des carrés composés de lignes pleines et ce grand carré est divisé en 4 petits carrés avec des pointillés. Il faut savoir que cette grille, elle peut être désactivée. Ça veut dire que visuellement, on ne la verra pas. Elle sera toujours là, mais on ne la verra pas, ce qui peut aider quand on fait des sols, etc. Donc pour ça, on va cliquer sur le G comme grille, on la fait disparaître. On reclique sur le G, on la fait réapparaître. Cette grille est aimantée, ce qui signifie qu'en fait, les objets que l'on va choisir de poser, donc on va prendre une plante et en fait, cette plante, on ne va pas avoir tellement le choix d'où on la pose. Donc vous voyez, je ne touche à rien, je ne fais juste que glisser ma souris. Elle est dans un carré fait de lignes pleines, elle est au milieu de ce carré, elle est dans un carré au milieu de ce carré. Par contre, il n'y a pas de précision, on n'a pas d'autre choix que de promener nos objets sur cette grille. Sauf si on utilise Alt et en restant cliqué sur Alt, on peut promener notre objet de manière plus précise au millimètre. Les objets peuvent être multipliés directement dans le mode construction. Ça évite de poser un objet et d'aller en rechercher un autre en bas et de le reposer, etc. Et de faire toutes ces manipulations. C'est simple, il suffit avant de poser l'objet, mon objet n'est pas posé, et avant de poser l'objet, il suffit de cliquer sur Shift. Vous cliquez pour poser votre objet et un autre appareil. Vous cliquez et un autre appareil, etc, etc, etc. Alors, j'avoue que les plantes sont des objets qui s'auto-multiplient. Par contre, il y a tellement d'objets qui ne se multiplient pas, tels que, je ne sais pas, les lits ou les tables, pour exemple, que j'ai pris pour habitude, quand je suis en mode construction et que je veux plusieurs fois le même objet, de rester cliquer sur le Shift pendant que je multiplie mes objets, pendant que je les pose. Il faut savoir que j'ai déjà entré les codes qui sont utiles en construction, tels que le BB Move Object ou le Show I Done, etc. Tous ces codes utilisés aujourd'hui sont évidemment dans la description en dessous de la vidéo, mais surtout, vous allez pouvoir retrouver dans une de mes vidéos précédentes, je vous mets le lien en barre d'infos en haut à droite de votre écran, les codes triches, la manière de les utiliser, etc. Donc là, pour le coup, comme j'ai entré le BB Move Object, avec le Alt, par exemple, je vais pouvoir déplacer ma plante, coller serré avec celle-ci, alors que ça n'aurait pas été possible, par exemple, avant d'entrer le code et d'utiliser Shift. Pardon, Alt, excusez-moi. Ça permet de pouvoir faire ce que l'on veut en matière de déco et ça peut être assez sympathique, je l'avoue. Alors, on a vu comment multiplier les objets, comment les déplacer horizontalement et avec précision aussi grâce à Alt. On va voir aussi que l'on peut les déplacer verticalement, donc dans l'espace, même si, a priori, ils ne sont pas étudiés pour. Alors évidemment, si vous voulez mettre un tableau ou n'importe quelle décoration murale, il est clair que c'est fait pour aller sur un mur. Et donc, on va pouvoir le promener plus ou moins, en fait, sur la hauteur du mur. En revanche, je ne sais pas, on va revenir dans les décos et je ne sais pas, on va prendre toujours la même plante qui, effectivement, comme vous le constatez, elle est au sol. Et si j'avance ma main, enfin la main de ma souris sur le mur, il n'y a pas de... elle ne montera pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, moi, je la colle contre le mur. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur le 9 de mon clavier, donc le chiffre qui se trouve en dessous des touches F5, F6, F7. Donc, je vais cliquer sur le 9 et chaque fois que je clique, ma plante monte. Enfin, ma plante ou l'objet que j'ai choisi. Ah, mais là, je suis allée 100 fois trop haut. Donc, du coup, je vais cliquer sur le 0 pour la faire redescendre. Lorsqu'elle est la bonne hauteur, si par exemple, je veux la centrer sur le mur, je clique sur Alt pour pouvoir la déplacer avec précision. Et voilà, et ma plante est fixée au mur. Alors, ça peut être utile pour fixer des choses imprévues au mur, pour pouvoir les placer sur des étagères, si vous avez mis des étagères, par exemple, ou même le placer sur un meuble tel qu'une table. Alors, on va aller chercher une table. On va prendre une table de salle à manger. On va la placer. Et on va prendre cette même plante que l'on avait montée. Ah, ben là, elle est trop haute par rapport à la table. Jusque là, on est bien d'accord. Alors, pour info, on peut aussi la laisser flotter dans l'air. Voilà, ça nous fait plaisir de la laisser flotter dans l'air. Ah ben, on peut le faire. Elle flotte dans l'air. Voilà, tranquille ou bilou. Il n'y a pas de feinte. Elle flotte. Molo. Donc, moi, je vais la mettre sur la table pour le coup. Donc, je vais la prendre. On va constater que sous cette plante, il y a, on va dire, comme un tapis vert. C'est ce qui délimite la surface de l'objet. Il a aussi une flèche. Ça montre le sens dans lequel est tourné l'objet. Cette limite de surface va être pratique pour le déplacement, vous allez voir. Donc là, j'ai ma plante qui est un petit peu trop en hauteur, pour le coup, et que je vais descendre jusqu'à la table. Alors, parfois, il est obligé de se déplacer un petit peu facilement. Pour ma part, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'utilise la caméra des Sims 3, ce qui me permet d'avoir des visuels un petit peu différents de ce que vous avez en caméra Sims 4 pour ceux qui l'utilisent. Donc, je vais descendre ma plante en faisant attention que mon tapis vert de surface touche la surface sur laquelle je veux poser mon objet. Parfois, ce n'est pas évident à voir, j'avoue. Moi, perso, des fois, j'ai du mal. Donc, je descends et hop, là, on voit que le tapis de surface est en dessous de la table, ce qui signifie que l'objet est à l'intérieur de la table. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'on objet soit pile poil dessus. Je remonte d'une fois. Vous voyez, mon tapis, il est au-dessus. Je peux faire OK. Et là, on peut vérifier dans tous les sens. Ma plante est posée sur ma table. Alors, ça marche pour absolument tous les objets que l'on voudrait monter sur une table, une étagère au mur ou que l'on veut laisser flotter dans l'air. Moralité, grâce à ces tips, vous pouvez non seulement promener vos objets à l'horizontale, mais aussi à la verticale dans l'espace 3D de votre jeu. Comme vous l'avez vu, comme je vous ai dit, au niveau du tapis de surface, moi, j'ai envie d'appeler ça comme ça, on a le sens, vous voyez, de mon objet. Donc là, mon objet tourné vers moi. Par contre, je n'ai pas envie qu'il soit tourné vers moi. J'ai envie qu'il soit en diagonale sur la table. Alors, pour ce faire, je vais utiliser les touches virgule et point virgule de mon clavier. Point virgule pour tourner en horaire notre objet ou dans le sens d'une aiguille d'une montre, des aiguilles du montre, si vous préférez. Et la virgule pour le tourner dans le sens antihoraire. Voilà, moi, j'ai envie qu'elle soit en diagonale. Elle est très bien, voilà, ma plante est en diagonale. On a vu tout à l'heure que, grâce à la touche Alt, on pouvait déplacer les objets de manière un petit peu plus précise sur la grille ou sur le mur. Ici, j'ai une petite plante que j'ai choisie et je veux la tourner à ma guise. Je vais la tourner dans le sens horaire, donc vers la gauche. Et vous allez voir que ça ne se déplace que d'un quart de carré, j'ai envie de dire, voyez ? Ligne entre les lignes, ligne entre les lignes, ligne entre les lignes. Voilà, et ça ne se déplace que comme ça. Et moi, je veux que ce soit plus précis. Alors, pour ça, je vais utiliser le Alt aussi. Donc, toujours avant de placer ma plante, j'utilise le Alt. Je clique comme pour poser ma plante. Je ne lâche pas mon clic gauche. Et je peux, vous voyez, déplacer dans le sens que je veux et à la vitesse que je veux et au millimètre mon objet. Cette petite plante toute mignonne, tiens, d'ailleurs, j'ai envie d'aller la mettre au milieu, ici. Mais elle est trop petite. Non, déjà, je vais la tourner dans le bon sens. Mais en plus, pour moi, elle est trop petite. Je fais comment, moi ? Eh bien, je vais la grandir. Et je vais la grandir en cliquant sur l'accent circonflexe, donc le petit chapeau que vous trouvez sur votre clavier. Et à chaque fois que je clique, elle grandit. L'objet grandit, l'objet grandit, l'objet grandit. Et l'objet grandit beaucoup, beaucoup. On peut beaucoup, beaucoup agrandir un objet, techniquement. Sauf que là, elle est trop grande. Donc, je vais la rapetisser. Je vais la rétrécir avec la parenthèse fermée. Mais là, du coup, je l'ai trop rétrécie, donc ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, le minima de cette plante, c'est ça. En sachant que si vous vous souvenez de sa taille normale, c'est celle-ci. Vous voyez, jusqu'où on peut aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors, pour le coup, là, j'ai fait supprime pour pouvoir la revendre. Ça évite de faire la manipulation. Je la prends, je vais jusqu'à revendre en bas à gauche. Si vous faites supprime, ça fait exactement la même chose. Donc, ma plante, je vais l'agrandir comme je l'entends. Et maintenant que j'ai la bonne taille, je vais utiliser Alt pour la placer comme je le veux sur la grille. Et voilà, j'ai placé ma plante comme j'ai envie, à la taille que j'ai envie. Le rétrécissement et l'augmentation fonctionnent avec la plupart des objets. Il y a des objets qui sont juste, c'est juste évident. Chaque objet qui aura du reflet ne pourra pas être agrandi correctement. Je prends l'exemple des fenêtres. Les fenêtres, vous avez une vitre. Les vitres, par extension, ça amène du reflet. Si je prends ma fenêtre et que je veux l'agrandir, le trou de la fenêtre reste le même. Ce que l'on va agrandir, c'est son esthétique, c'est son physique, mais pas le trou de la fenêtre où se trouvent les vitres, enfin les carreaux. Et de la même manière, si je veux la rétrécir, c'est exactement la même chose. Ce qui va être rétréci, c'est son esthétique. Par contre, la place, l'endroit où normalement se trouvent les vitres ne va pas bouger de place. Pour le coup, ça va être exactement la même chose pour un miroir. Ici, on a un miroir classique, tout mignon comme tout, avec un cadre en bois, tout va bien, avec un joli reflet en son centre. Si je le reprends et que je l'agrandis, vous voyez que le miroir, là, le reflet est resté à sa place et que le cadre, lui, s'agrandit et donc passe au-dessus. Si je veux le rétrécir, je vais le remettre à sa taille d'origine. Eh bien, la problématique va être la même, mais à l'inverse. C'est le miroir va rester en haut et le cadre va rétrécir, va aller en bas. Donc, il n'est pas possible de rétrécir ou d'agrandir des fenêtres, des miroirs. Les portes, c'est la même chose. Les portes, du coup, si vous les rétrécissez ou les augmentez, elles ne vont plus être fonctionnelles. En revanche, il y a des objets fonctionnels que l'on peut rétrécir sans qu'ils perdent leur fonction. Par exemple, je vais aller chercher un objet de compétence, l'observatoire de jardin. Comme vous le savez, c'est un objet qui est monstrueux. Il prend une place de dingue et si je le mets là dans la future cuisine de Lady, eh bien, clairement, il dépasse, mais vraiment dans tous les sens, il dépasse dans le plafond. Ce n'est pas ce qu'on attend. On voudrait quelque chose qui rentre dans la pièce et qui soit fonctionnel. Alors, avec la parenthèse fermée, je vais le rétrécir maximum de deux fois. Maintenant, l'idée, c'est de voir s'il est toujours fonctionnel. Donc, on va demander à Lady d'aller observer le ciel. Et donc, Lady court, 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 court. Et voilà, pour voir si elle peut observer le ciel. Et effectivement, Lady peut observer le ciel. Donc, effectivement, dans le cas du rétrécissement, il faut être attentif. Par exemple, si je prends une de ces plantes, là, en l'occurrence, on voit que tout va bien, a priori. Je vais la rétrécir. Et on voit qu'effectivement, elle rétrécit, mais son nombre est resté. Vous voyez, ce rectangle noir, il sera là tout le temps. Beaucoup d'objets ont ce défaut, j'ai envie de dire. Normalement, le rétrécissement et l'augmentation, elle n'est pas spécialement faite pour être utilisée par nous. Donc, effectivement, certains objets ont ce défaut. C'est d'avoir une ombre. Et voilà, maintenant, vous savez tout sur le déplacement d'objets et des éventuelles contraintes, des rétrécissements et des augmentations possibles de vos objets. Je vais ranger un peu la maison de Lady et j'arrive dans un instant. Et voilà, maintenant, vous avez un minimum les bases et un minimum les outils pour pouvoir vous débrouiller dans la constru. Vous pouvez déplacer vos objets de manière même complètement improbable si cela vous fait plaisir. Bref, moi, je vous laisse vous amuser avec ça. Il est clair qu'il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet en tips constru parce qu'il y a énormément de choses à découvrir. Et j'ai vraiment envie de vous faire partager tout cela pour que vous ayez, comme je l'ai déjà dit, les meilleurs outils pour vous simplifier la vie. Alors, pour ne pas louper les vidéos qui vont suivre, je sais, je l'ai déjà dit, je me répète, c'est agaçant, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix d'abord parce que je me rends compte que vous êtes un très grand nombre à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Mais quelle idée ! C'est gratuit ! Moi, ça vous amène des avantages. Et moi aussi, en l'occurrence. Allez, on fait win-win, on se met tous d'accord. Alors, vous cliquez sur le petit bouton abonné, vous cliquez sur la cloche pour activer toutes les notifications pour ne pas louper ce qui va suivre. Vous mettez un petit pouce up qui fait toujours plaisir avec un petit commentaire qui fait du bien. Et moi, je vous retrouve bientôt ici même. Prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501